On connaît désormais les candidats à la prochaine élection présidentielle. Et on connaît aussi leur patrimoine. Comme il est de tradition, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a dévoilé, ce mardi 8 mars, la déclaration de patrimoine des douze aspirants à l'Elysée. Les citoyens peuvent notamment découvrir que Valérie Pécresse, la candidate Les Républicains, serait particulièrement intéressée par les objets d'art. La présidente de la région Île-de-France possède en effet une lithographie du peintre catalan John Miro acheté pour 14 000 euros, un tableau du peintre Mitro acquis pour 10 000 euros ainsi qu'un tableau de Jean-Élion estimé à 34 000 euros. Les citoyens peuvent également y apprendre que Valérie Pécresse est propriétaire de la maison la plus chère de tous les candidats, comme le souligne le Parisien, ce mardi 8 mars. Elle possède pour 4,17 millions d'euros de biens immobiliers dont trois maisons, une située dans les Yvelines, une autre en Corrèze et une dernière en Loire-Atlantique. Le Quotidien a également souligné que Valérie Pécresse était rattachée à pas moins de sept comptes d'assurance-vie pour un montant qui s'élève à plus de 2,3 millions d'euros. Valérie Pécresse, je suis une chef de bande version Mère Thérésa à quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle, Valérie Pécresse s'est confiée dans les colonnes de Closers. Elle est notamment revenue sur sa réputation d'être froide et distante, la candidate a assuré être pleine d'empathie, et ce, dès le plus jeune âge, j'étais délégué de classe. Je dénonçais les injustices et défendais les plus faibles, a assuré la candidate. Et d'ajouter, les gens pensent que je suis froide, alors que je suis plutôt du genre hyper bouillante. Disons que je suis une chef de bande version Mère Thérésa. Loading, widget. Loading, widget. Loading, widget. Leading, widget. Leading, widget. Sous-titrage, à la Heart. Mère Thérésa.